Salut tout le monde, c'est Loutij. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 1 du tuto sur les trottinettes Ninebot. Donc là on a une Wind justement. C'est un hack qui concerne également les trottinettes Void, Jump, Uber. On va avoir du tiers, la marque allemande. On va avoir Flash, nouvellement Circé. Enfin bref, toutes les trottinettes qui fonctionnent sous Ninebot ES2 ou ES4. Donc là on a une Wind qui a la particularité d'être un modèle pliable avec une double suspension à l'arrière et des LED en dessous. Donc c'est assez sympathique. Et comme c'est les premiers modèles de trottinettes, c'est tagué Ninebot juste en dessous. Je vous le montrerai quand on va commencer à la décustomiser. Alors pour commencer, ce qu'il va falloir faire, c'est au niveau du GPS. Donc vous allez avoir un boîtier GPS qui est comme ça, avec un haut-parleur en dessous. Nous on l'a démonté, mais dedans vous allez avoir un haut-parleur, deux piles qui maintiennent la position GPS. Donc il faudra soit les enlever, soit balancer le GPS. Pour le débrancher, c'est du basique. Un câble à l'avant, c'est du verre, du 5 broches. Vous allez avoir 4 vis en T25 qui tiennent ce gros boîtier. Et ensuite, il ne restera que le câble, enfin que le support, le cache qui est fixé à la potence. Ce qu'on va pouvoir enlever, donc, je vais prendre une dévisseuse. Donc on va pouvoir l'enlever tout bêtement avec une dévisseuse. Voilà, j'avais déjà commencé. Alors, il faudra bien faire attention aux vis, parce que c'est celles qui tiennent le tube. Et si vous ne les avez pas, il peut y avoir du jeu. Donc il faut éviter de les perdre. Voilà, moi je les ramasserai plus tard. Donc là, on enlève le cache. On la customise. En haut, on va avoir, au niveau du guidon, un QR code. Donc il est tenu par des vis, c'est du T25 toujours. Donc il y en a 3, une de chaque côté et une en dessous. Donc là, moi je l'ai déjà démonté préalablement. Donc on va l'enlever. Voilà. Et vous allez pouvoir voir que sur le guidon, on a la marque Ninebot. Comme sur les trottinettes commerciales grand public qui apparaît. Donc ensuite, la prochaine étape, ça va être de prendre du clé Allen 3. C'est un embout, voilà, de clé Allen. Et on va venir démonter le guidon. Ça, c'est atypique pour les wings, les embouts clé Allen. Après, je sais qu'en fonction des marques, ça diffère. On va pouvoir trouver du T27 pour les Circé ou du T25 pour les Jump et les Void, par exemple. Donc là, je vais démonter le guidon. Mince, c'est pas dans mon sens. Voilà, on garde bien les vis parce que c'est celles qui tiennent le guidon. Et on va venir débrancher, en fait, le câble qui relie le guidon au contrôleur. Donc je vous retrouve tout de suite pour le démontage du guidon. Alors, on se retrouve avec le guidon que j'ai démonté précédemment. Donc là, bon, j'avais mis qu'une vis pour la praticité du tuto. On va les mettre de côté. Donc là, on a notre guidon. Quand vous allez le récupérer, vous, il y aura un petit nœud pour faire rentrer les câbles dans le tube. En fait, c'est plus pratique. Donc on le défait tout simplement. On va venir prendre notre embout, donc l'Alen 3, qui nous a permis de dévisser le guidon pour les Wind. Ou alors tout simplement notre embout, l'Alen 3, pour toutes les autres marques. Ensuite, donc on va venir le dévisser. En fait, c'est un cache qui retient la lampe. Ça lui évite de sortir. Voilà. Voilà, c'est assez rapide. Ensuite, on range les vis dans un petit récipient. Une fois qu'on a enlevé les deux vis qui retiennent le cache de la lampe, on va venir appuyer sur la lampe pour débloquer le cache et tirer sur le câble. Ce qui fait que, voilà, le cache va tomber tout seul. Ensuite, on va pouvoir sortir la lampe en tirant dessus. Et là, on a le câble de la lampe. Il faut faire attention de ne pas le sectionner en tirant. Ensuite, on met la lampe de côté. On va voir qu'au fond, on va avoir deux vis cruciformes. Donc pour ça, moi j'utilise un petit tournevis cruciforme. Rien de plus simple. On va dedans, voilà. On dévisse la première vis. Ensuite, on va dévisser la deuxième qui est juste à côté. Pareil, on les garde. Une et deux. Et maintenant, on va prendre un gros tournevis. De préférence, moi je prends des côtés clés à laine ou des gros embouts qui ne risquent pas d'endommager le dashboard. On va venir appuyer pour pousser l'écran à l'extérieur. Donc là, on va avoir notre dashboard. Donc là, on a le câble du frein moteur, enfin le frein électrique. Donc cette gâchette-là. Là, on va avoir le câble de l'accélérateur, donc le câble bleu. Le jaune, comme je vous l'ai montré, le câble de la lampe. Et juste ici, on va avoir le câble bleu qui va au niveau du contrôleur. Alors, on va débrancher les câbles. Pareil, il faut faire attention parce que c'est vite fait d'abîmer un guidon et d'arracher les câbles. Ensuite, on va sortir le contrôleur qui est ici. Et on va pouvoir mettre notre guidon de côté. Alors, maintenant qu'on a sorti le dash, on va le flasher. Alors en fait, pourquoi on va le flasher ? Cet écran, il contient dans cette puce le logiciel propriétaire de la marque de trottinette en location qui bloque le Bluetooth. Pour ce faire, on a un petit condensateur qui est ici, c'est le C15. Et c'est lui qui va bloquer le Bluetooth, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir flasher le contrôleur, c'est-à-dire lui remettre un logiciel d'origine qui va lui faire rouler. Donc là, on va prendre notre dashboard. Premièrement, on va faire sauter le condensateur C15. Donc moi, j'utilise une pince, mais on peut mettre une bille d'étain dessus avec son fer à souder ou quoi que ce soit. Hop, normalement, voilà. Il faut juste qu'on voit le trait blanc entre les deux. Une fois qu'on le voit, c'est nickel. Bon après, si on ne le voit pas littéralement, ce n'est pas grave, mais il faut juste que ce soit bien séparé, que le courant ne passe plus. Donc une fois qu'on a fait ça, on va utiliser un ST-Link. Un ST-Link, alors en fait, c'est un adaptateur USB TLL qui va nous permettre de nous connecter sur des microcontrôleurs comme ça. C'est des petites puces électroniques. Donc pour ce faire, on va utiliser, comme je vous l'ai dit, un ST-Link. Je vais vous faire une vidéo explicative. Ça prendrait un peu plus de temps qu'une vidéo de 15 minutes pour vous montrer comment vous en servir. Donc il y a une vidéo qui sortira sûrement en même temps que cette vidéo qui vous expliquera comment installer les drivers, comment utiliser le ST-Link, et après qui vous expliquera comment bien le souder, etc. Enfin, je vous donnerai plein d'infos. Donc là, en fait, on va venir souder les câbles du ST-Link sur les pins qui sont ici. Donc en fait, avec le microcontrôleur, il y a un langage qui s'appelle l'EFM32 et il y a un mode qui nous permet de nous connecter en mode debug sur ce contrôleur. Ça fait un peu terme technique, mais vous allez voir, ce n'est pas compliqué du tout. Donc ici, on a un premier carré d'étain qui est la masse. C'est le 3,3V. Ici, on va avoir le SW-DIO. Là, on va avoir le SW-CLK. Et ici, on va avoir le GND. C'est des pins qui correspondent sur notre ST-Link ici. Vous verrez les correspondances dans ma petite vidéo explicative. Donc je vais vous retrouver une fois que les soudures auront été faites. Et on va passer sur l'ordi. Petit détail, avant de commencer à souder, il va y avoir une couche de résine un peu dégueulasse qui a été mise sur les 3 pins que je vous ai montré précédemment. Il va falloir juste les gratter, comme ça, ça part assez vite. Vous mettez des coups de tournevis, de cutter ou n'importe quelle autre chose. Et là, on commence à avoir un petit résidu blanc qui s'en va assez facilement. Et après, on peut souder par-dessus. Je vous reprends pour les soudures. Une fois que tout est soudé, on va connecter l'adaptateur USB-TLL sur l'ordinateur. Et normalement, si tout est bien soudé, ça devrait faire un bip. Voilà, donc là, on ne l'a pas très bien entendu, mais ça a marché. Donc là, l'ordinateur est un peu cassé. Donc vous retrouverez dans tous les cas, toutes les manips à faire à propos du F-St-Link dans la vidéo dont j'ai parlé précédemment. Nous, on va le flasher et on vous retrouve juste après. Donc on a fini de flasher le dashboard, donc on va dessouder tous les piles. Ça, ça va, c'est la partie la plus rapide. Voilà. Et on va pouvoir le remettre sur la trottinette, donc au niveau du câble qui sort du contrôleur. Alors, pour ce faire, on va tout simplement prendre ça. Il y a un petit détrompeur sur la connectique du câble. Vous voyez. On va voir un petit bout de plastique. On se branche dessus. Et une flèche aussi, accessoirement. On l'a mis bien en face. Voilà. Et là, maintenant, si on allume l'écran, on devrait voir le logo Bluetooth qui clignote. Ouais, il n'y a pas de guidon, donc ça nous sort une erreur comme quoi il n'y a pas d'accélérateur. On va vite l'éteindre. Mais maintenant, on va la remonter dans son guidon. Pour remonter l'écran, c'est simple. On va venir faire la démarche inverse de tout à l'heure. Donc on va d'abord faire passer le câble du contrôleur à l'intérieur. Une fois qu'il est dedans, on va venir faire passer le câble de la lampe. Là. On fait passer le câble de la lampe dans le trou. Une fois que c'est fait, on va tirer en dessous. Ça va être un peu galère. Voilà, on ressort tous les câbles. Et après, on va venir brancher l'accélérateur et le frein au-dessus. Comme je vous ai expliqué précédemment. Donc, le verre sur le verre, ce qui nous donne le câble d'accélérateur. Et le bleu sur le bleu, ce qui nous donne le câble du frein électrique. Et voilà. Ensuite, il y a une petite particularité avec ces dashboards. C'est qu'il y a un petit cran ici. Qui fait que si vous essayez de rentrer l'écran dedans comme ça, ça ne marchera pas. Et la technique, c'est qu'il va falloir faire passer le cran en dessous. Voilà. Vous faites rentrer le cran en dessous d'abord. Vous le mettez bien droit. Et puis après, on va faire rentrer l'arrière. Si vous avez de la chance, ça rentre. Sinon, il va falloir appuyer ici pour faire rentrer le plastique. Et une fois que c'est fait, voilà. Le plastique rentre. Vous appuyez vraiment fort. Il ne faut pas hésiter. Pour que ça clique. Si vous n'appuyez pas assez fort, ça peut ne plus cliquer. Et donc là, on entend que ça clique. Le dashboard est rentré. On va passer à la lampe. On va venir remettre ici et connecter à son connecteur. On va remettre le cache. On va revisser les vis. Et après, on va pouvoir brancher le guidon pour débloquer la trottinette. Je vous retrouve quand c'est fait. Alors, le guidon est remonté. Donc, on a le même guidon qu'en début de vidéo. Sauf que cette fois, il est débloqué. On a accès au Bluetooth. Donc là, je vais le brancher. Normalement, vous n'allez pas voir d'erreur. Il ne devrait pas se mettre à bipper. Parce qu'il va détecter l'accélérateur et le frein. Donc voilà, je le remets à l'intérieur. On va l'allumer. Vous pouvez voir que le Bluetooth clignote. Connecter à la trottinette en Bluetooth pour pouvoir la débloquer. Donc moi, j'utilise l'application ESDNG sur Android. Mais on peut également le faire sous Microsoft Windows 10. Dans le Microsoft Store. C'est une application qui s'appelle 9-Bot Flasher. Vous allez avoir besoin d'un fichier que je vous mettrai dans la description. Donc là, on va se connecter. On va chercher une trottinette. Alors, on va se connecter à la 9-Bot. Elle bip et le Bluetooth arrête de clignoter. On va checker la version pour voir de quand elle date. Donc on voit qu'elle date du 29 septembre 2018. Pour la batterie. On voit la version du BMS. Donc Battery Management System. BLE, c'est la version de l'écran qu'on vient de flasher. Et DRV, c'est le driver, le firmware de la trottinette. En fait, la version. Donc là, on va ouvrir un fichier BIN. Donc, on va dans... Les moustiques, pardon. Alors, on va dans le dossier Download. Et on va choisir notre fichier. Voilà. Il est en train de charger le BIN. Voilà. Et maintenant, on va faire Flash BIN. La trottinette bip une fois. Et là, vous allez avoir des pourcentages qui vont apparaître. Donc là, on va regarder la trottinette. Je vais me déconnecter. Voilà. On va ranger le téléphone. On va pouvoir voir que maintenant, si je tente d'allumer le phare, j'appuie une fois. Ça fonctionne. Si je passe en mode sport, le mode sport se met bien. Et donc là, pour ce faire, je vais faire un test très simple. qui va me permettre de déterminer la vitesse au maximum. On va reculer la trottinette. On va la lancer. Et on va avoir une vitesse de 31 km heure. Donc, un très bon couple. On va pouvoir freiner. Et voilà. On a les LED qui sont débloqués au niveau du deck. Et si j'allume le feu, les feux arrière qui s'allument. Voilà. Donc, vous venez de finir ce tuto pour débloquer une trottinette Ninebot by Segway ES2 ou ES4. Je vais vous faire une prochaine vidéo en vous montrant comment la décustomiser. Donc, on va, par exemple, pouvoir enlever les autocollants. Bon, ça, c'est du basique. En bas, on va avoir certains petits détails qui feront que votre trottinette paraîtra authentique. Par exemple, le suivi par GPS. En faisant bien attention, on peut récupérer les autocollants Ninebot. Au niveau de la batterie, en dessous, normalement, il va y avoir écrit Ninebot. Voilà. Parfois, juste en la nettoyant, ça revient. Donc, là, on a le cache. Il va y avoir deux vis à enlever sur la batterie. Une ici et une ici. Pour enlever la batterie et pouvoir enlever tout l'autocollant qui est sur le tube. Et une fois que ce sera fait, vous allez pouvoir avoir une trottinette. Comme celle que j'ai juste à côté, par exemple. Donc, ici, on va avoir une trottinette marquée Ninebot by Segway. Ancienne Wind. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. À activer la cloche pour recevoir la notification sur des prochains modèles de trottinette qui seront débloqués. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter si ça vous a plu. Et je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501